salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode du gestion de quest 9 donc aujourd'hui nous allons continuer la quête wifi alors on était rendu sur le château d'habitia parce que tout simplement vous souvenez la quête qu'on avait à faire celle qui va venir c'est la quête numéro 127 où on voit quelque chose perturbe l'artus le roi d'habitia voilà il ya plein de cas que j'ai pas fait mais je sais pas si je le ferai en vidéo je peux le faire en vidéo je pense pas dans les cas bonus toujours je sais pas je sais pas au tibou si vous voulez que je fasse ou pas sinon je pars serait directement au boss legacy pour les l'esprit le prochain épisode justement dites moi si vous voulez que je fasse des quêtes wifi ou plutôt des délégués c'est possible vous me dites voilà c'est vous qui choisissez donc nous allons voir le roi martus qui a un léger souci apparemment donc quand c'est vous suiveur je suis content de vous voir le problème c'est que je fais des cauchemars voyez-vous et il commence vraiment à m'angoisser c'est embêtant ça si en plus c'est angoissant j'ai demandé à l'apothicare de château de ma part en remède mais il n'a eu aucun effet il est nul cet apothicare alors je me disais que ça pouvait être lié au cheval et carbone ça ne s'est pas arrangé depuis que l'affaire a été résolu bon c'est à dire que ça donne depuis un petit moment parce que le cheval et l'affaire a été en marche mais quand on sait pas c'est vrai qu'il faut que l'on fait que je pars depuis longtemps je sais pas en tout cas voilà on a cette première quête à copier mon indique 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 il a parlé de quelqu'un de raccordiste qui serait spécialisé des rêves alors qui serait cette personne spécialiste des rêves donc du coup on va aller à dracocardie tout simplement pour pour aller voir cette personne alors là tiens moi je suis je suis intelligent regardez ce que je fais j'ai été par là dans le site ah oui c'est le cas tout par là et hop téléportation et c'est plus rapide que de ressortir tout le château je suis juste au niveau du toit et hop voilà enfin le toit c'est pas vraiment le toit mais voilà vous avez compris ce que je veux dire alors c'est plus longtemps que j'ai pas fait cette quête je me souviens plus où est-ce qu'est la personne en recocardie c'est pas le voyageur c'est juste en vol est-ce que c'est dans l'élise par hasard attendez c'est la blonde là voilà c'est elle j'en étais sur évidemment bah je me disais c'est bizarre ça me dit quelque chose cette personne là à l'écart enfin à l'écart n'est pas vraiment à l'écart mais voilà juste à 6 comme ça pourtant je pense qu'il fait une spécialiste des rêves dans une église et nous faire une séparation entre ses rêves et rêve et et la religion avant que je ne trouve pas rien entre les deux et du coup les potions qu'elle fait parce que la voyer elle me fera un remède du coup c'est plus ses ingrédients pas fait d'un chimie donc du coup c'est plus une magicienne pas une prêtresse alors tu coup elle me demande une malicite donc je l'ai malicite elle m'a demandé quoi d'autre déjà un de la poudre de la bande et je ne sais pas comment des autres attendez un électrière je crois qu'elle m'a demandé un électrique ou du sage je crois que de toute façon j'ai les deux donc l'élixir du sage tu vois là alors par contre c'est très bizarre qu'elle roule les airs comme ça ça fait peur et puis oui c'est un peu bizarre je trouve qu'elle a pas l'air très elle a pas l'air très nette hein quand même hein moi en vrai je pense que je lui aurais pas très confiance avec ça son mélange hein c'est le pouvoir onirique ouais c'est ça je je elle m'inspire pas trop quoi hein le nectar du cauchemar donc donc si vous faites ça vous pouvez voir c'est toujours un vrai rêve donc voilà on a la fiole bon honnêtement elle est très gentille en vrai c'est juste que je sais pas moi en vrai je parlerais dans la vraie vie j'aurais un peu peur je sais pas alors vous voyez ça ressemble à ça je pars c'est très joli l'image enfin bref on s'en fout c'est juste que je vous montre tous les détails hein parce que ça nous intéresse je m'en doute alors donc nous retournons au château d'Abitia pour donner la fameuse potion à Marcus roi d'Abitia alors alors euh du coup direct je me souviens plus si si c'est ça on lui donne et puis c'est bon donc on lui donne le nectar du cauchemar une fois que c'est mon genre maquette elle a pas été très longue pour certains je pense elle aura fait un peu chier de trouver tous les ingrédients mais moi j'ai déjà tout effectivement vu que je suis sur une ancienne sauvegarde bah y'a plein de trucs que j'ai pas utilisé et tout enfin c'est un peu le bazar quoi d'ailleurs mon équipe elle aime pas niveau 99 enfin voilà elle a fait genre j'ai juste fait une renouvelation là donc alors il va me donner des gants de prêtres et une paire de bottes bénis donc ça en fait c'est des trucs qu'on a euh bah c'est les les a par cette quête mais on les a aussi dans les gants froides de haut niveau voilà pourquoi Aria euh la prêtresse la prêtresse dans la sauvegarde enfin dans la sauvegarde habituelle elle a assez grand là elle les a pas envoyés parce que voilà j'ai pas fait des ans mais vu que sur le sauvegarde il fait beaucoup beaucoup d'entre j'ai trouvé des gants de prêtres des collants sacrés et des bottes bénis qui sont normalement qu'on obtient normalement par piquette par cette quête sauf en fait je suis élu dans des ordres voilà alors donc du coup maintenant on a la quête 128 à faire la quête 128 et bien c'est toujours notre petit jacou qu'on avait aidé la dernière fois avec euh on lui avait donné une glue boot pour se faufiler dans un trou sauf que bah il a pas réussi donc il a encore besoin de nous il est dans depuis toujours donc on va aller lui rendre visite alors c'est par là il y a tellement de qui est de fou ici en vrai c'est génial quand j'y repense donc salut mec mais oui bien sûr j'en fais la solution ratatata voilà donc il me demande la pioche de platine donc voilà la pioche de platine c'est un objet légendaire euh qui est droppé par euh le gluantanérium enfin il le drop pas de base c'est juste qu'en gros en les affrontant enfin quand quand en lançant la quête on va dire qu'on affrontera les gluantanérium on pourra euh en trouver on pourra trouver une pioche de platine alors je sais plus si on la trouve instantanément ou s'il faut en tuer plusieurs ça je ne sais plus du tout et du coup gluantanérium ça se trouve dans des autres euh ruines oh mais attend des ou alors oui je sais je suis en gros fleurs je gagne du temps je 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 mettais les portes comme ça je suis en gros fleurs alors normalement là j'ai une carte 13 ah oui voilà c'est bien ce que je pensais j'ai rien sur cette euh ouais ah oui j'ai rien gouffre de platine euh euh attendez gouffre c'est quoi comme si on t'entre je crois que ça va pas le faire ah oui ok d'accord je me suis dit si c'est glacial ça va parce que je crois qu'on peut en trouver des trucs glaciaux mais là non 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 on va rien trouver hein on va chercher celle là je suis plus euh ouais peut-être oh ouais mais c'est chiant j'ai rien du tout sur cette sauvegarde c'est un peu abusé ouais j'espère un monde d'argent d'argent en fait ça correspond à tout il y a des chances que ce soit une je me souviens plus du tout c'est car je crois que j'ai abandonné hein je me souviens plus bon 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 glacial euh je laisse tomber parce que bon de toute façon plus on ténérienne n'en souhaite pas enfin genre glacial je suis pas sur comment on va voir en fait humm ouais ah oui ça c'est une carte c'est à côté de une fleur c'est dans la région c'est une fleur de l'autre côté des la montagne et euh là je me sens plus du tout je suis un peu embêté là parce que j'ai pas c'est pas ce qu'il me faut quoi c'est un peu relou quoi normalement faut que je fasse le tour j'ai réagi trop tard hop c'est bon là normalement je suis direct sur l'entre bingo et c'est un autre le type c'est bon voilà je suis enfin face à des glacial ténérienne j'ai joué pendant deux trois heures on va dire et j'ai enfin trouvé un glacial ténérienne enfin j'ai trouvé d'abord une entreprise un petit peu de temps et là du coup bah je suis descendu dans les étages et j'ai affronté un glacial ténérienne alors malheureusement j'ai activé un cheat et j'arrive pas à l'envergne de nouveau le cheat pour gagner des points d'expérience parce que vraiment euh j'espère que vous m'en voudrez pas mais là ça m'a vraiment énervé de pas trouver d'enfants enfin vraiment j'ai eu du temps à trouver des entrées en plus avec je trouve je trouve des trucs de haut niveau et vu que j'étais pas niveau 99 ça prenait du temps donc voilà j'espère que vous m'en voulez pas parce que normalement de base euh ah euh euh attend une doran une dent de draculorne quoi ? attend c'est quoi ce délire ? attendez hop et bah j'ai une piège de platine c'est quoi ce jeu ? j'ai pas compris c'est pas grave bon du coup les amis je termine l'entre et puis on se retrouve tout de suite pour redonner le truc à monsieur j'avoue à tout de suite donc voilà j'ai coup va être très content que je lui donne cette chose absolument génial alors faut déjà que je retourne à l'intérieur du truc hein à l'intérieur du buis justement donc donc l'entre en fait je crois que je me suis un peu cassé les couilles bon quoi j'ai j'ai fait tout l'entre alors donc j'aurais pu très bien faire une reconversion et euh chopper une classe avec euh le sort évac je sais pas ce que j'ai fait mais bon voilà du coup je... ça m'a bien saoulue vraiment bah c'était... c'était bon hein quand même elle avait euh 12 étages l'entre bon du coup voilà on lui donne cette fameuse pioche de platine et ça creuse ça creuse ça creuse ça creuse et vous regardez il a fait il a fait un énorme tunnel et où est-ce qu'on va se retrouver ? c'est intrigant n'est-ce pas ? alors déjà vu la musique on peut se douter que c'est pas un endroit très accueillant enfin c'est pas... c'est un peu une espèce de dungeon quoi alors je vais pas passer bon je vais parer alors voilà j'y suis arrivé ça y est enfin regardez si on voit je crois que vous entrez quelque chose de vraiment étonnant mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un cercle ou quoi ? alors oui c'est un cercle ou quoi ? alors oui c'est un cercle ou quoi ? mais euh... vraiment là euh... oui tu as trouvé une salle souterraine secrète ça c'est sûr et vraiment c'est très intriguant alors du coup il va me donner une récompense évidemment quand même alors qu'est-ce qu'il me donne déjà je sais plus du tout ah ! d'accord juste un brassard de choc ouais c'est une genre euh... voilà quoi je suis un peu dessus heureusement que c'est des cas d'histoire parce que sinon là je me serais vraiment énervé contre lui alors c'était juste une quête comme ça là euh... ouais juste un brassard de choc bon on va dire que à ce moment de l'aventure au brassard de choc on s'en fout puis même en général un brassard de choc moi j'en ai jamais mis je m'en suis jamais servi hein enfin je trouve ça nul honnêtement quelques points d'attaque c'est beaucoup moins rentable que quelques points de défense hein je sais pas si vous êtes au courant parce que des dégâts... alors... des dégâts des dégâts des dégâts des dégâts des dégâts des fonctions inverses des fonctions graphiques alors je sais pas ce que je veux dire hein ça en gros plus on a des fonces plus ça diminue lentement les dégâts en fait ça en gros quand tu prends beaucoup de défense au début c'est-il puis après la fin c'est plus très vite je crois que c'est un truc genre ou alors justement c'est l'inverse c'est une fonction du second degré je sais que c'est un type de fonction spécial les dégâts sur Ramekos 9 voilà je voulais travailler au format essayer de faire des calculs pour savoir comment c'est comment c'est les dégâts sur Ramekos 9 comment ça fonctionne le rapport entre l'attaque et la défense entre l'attaque et la défense donc du coup on peut pas faire un 429 pourquoi ? parce qu'en fait j'ai pas fait deux quêtes des deux quêtes que j'ai pas faites donc on va les faire maintenant je m'arrive à vendre une telle vidéo donc je veux voir si je fais les deux ou pas mais en gros voilà on doit les voir on doit aller voir monsieur Lug je pense que c'est une quête très rapide à faire enfin pour moi elle va être très rapide alors donc on va le voir là donc voilà c'est ça monsieur donc il me dit voilà je trouvais les deux j'ai pas un peu c'est plus la peine donc il me demande de l'eau magique ça bah c'est facile à trouver en général si vous la faites quand vous êtes rendu à bah bah si au niveau d'aventure vous allez un peu galérer à en trouver le magique mais maintenant bah moi j'en ai 40 dans mon sac quoi enfin j'exagère mais voilà vous voyez ce que je veux dire donc maintenant on lui donne ça alors encore une fois c'est intrigant comme quête parce que ces deux quêtes qu'on va faire avec lui là avec Hugues elle débloque les deux autres quêtes enfin elle débloque la elle débloque la quête 129 donc c'est quand même bizarre pourquoi ça les débloque c'est qu'il y a vraiment un lien entre les deux trucs donc c'est étonnant c'est une petite intrigue quoi vous voyez ce que je veux dire alors maintenant on peut faire la deuxième quête s'il vous plaît parce que la première est un petit peu rapide quoi oh faut que je le truc là faut que je sorte et que je revente de toute façon on est qu'à on est à 19 minutes de vidéo presque bon je pense qu'on va s'arrêter là les amis on veut juste pour le suspense hein on va on va juste entamer la quête on va la faire au prochain épisode donc pour l'épisode 42 les amis donc voilà il va encore nous demander de chez elle cette fois il va pas nous demander de l'eau magique il va d'abord il va d'abord nous demander de chercher quelque chose un manuscrit donc il faut trouver ça quelque part voilà donc il faut chercher dans tout le château pour trouver ça donc du coup nous verrons cette quête nous l'effectuerons la prochaine fois les amis donc sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine je ne sors pas l'idée de 41 je pense que je sortirai un petit défi que j'en suis fait moi même surprise vous saurez quel est le défi mais voilà ce sera une surprise je sortirai ça dimanche allez sur ce je vous laisse les amis je vous dis à la prochaine allez je vous dis à la prochaine ciao